Voici comment construire un diagramme à lignes brisées dans Google Sheets à partir d'un tableau de données qui est déjà inséré dans notre feuille de calcul. On fait la sélection des données que l'on souhaite représenter. On clique ensuite sur le pictogramme Insérer un graphique. Ça nous amène à faire le choix du graphique linéaire pour un diagramme à lignes brisées. Et un peu comme dans les diagrammes à bande, dans la section personnalisée, on peut vraiment ajuster tous les paramètres comme on le souhaite. Tout d'abord au niveau des titres de l'axe et du graphique, on fait les modifications souhaitées pour notre titre principal. On a accès encore une fois à plusieurs paramètres au niveau de la police. Et on fait aussi les modifications pour le titre de l'axe vertical ainsi que le titre de l'axe horizontal. Ensuite dans la section série, c'est à cet endroit qu'on peut faire la modification de la couleur de notre ligne brisée. Et c'est aussi là qu'on peut ajouter des points sur nos couples xy dans notre graphique. On peut choisir la taille du point ainsi que la forme du point. Maintenant dans la section axe horizontal, on peut aller jouer un petit peu sur notre axe. Par exemple pour se donner un peu plus d'espace, on peut mettre la valeur minimale à 0 et la valeur maximale à 7. Puis dans la section axe vertical, on peut jouer ici sur la graduation. Donc notre minimum par exemple on peut le modifier à moins 14. Notre maximum on peut le modifier par exemple à 6. Et c'est dans la section quadrillage et graduation qu'on peut aller modifier le pas de graduation. Par exemple ici on pourrait mettre un pas de graduation de 2. À cet endroit on peut aussi faire le choix d'ajouter différents quadrillages et différentes graduations à notre graphique. Alors voilà pour construire un diagramme à lignes brisées avec Google Sheets.